46e édition même si elle est un peu particulière avec une sélection plus réduite de films puisque 125 films seulement ont réussi malgré tout à sortir. Mais l'idée c'est de cultiver l'amour du cinéma malgré tout, envers et contre tout. C'est la première raison pour laquelle vous avez accepté d'animer cette cérémonie ? Oui, enfin non, la question c'était est-ce que c'était faire ou ne pas faire les Césars cette année ? Quel sens ça ? Il y a des gens qui pensent qu'on aurait dû s'abstenir. Moi je n'ai jamais compris cette position-là parce que je pense qu'au contraire on est déjà punis. Le cinéma, on le dit dans la bande-annonce, on dit qu'il est vivant et impatient. On a été déconfiné le 12 mai, le 13 mai les tournages reprenaient. La foi des producteurs, distributeurs, réalisateurs, elle est intacte, leur énergie, elle force l'admiration quand même. Ils gardent la foi, on ne sait pas au nom de quoi parce qu'ils ne sont pas si considérés, si bien traités que ça. Donc en fait c'est ça qu'il faut dire, le cinéma il n'est pas mort, il est empêché, c'est complètement différent. Et puis d'habitude il y a 250 films ou 300 qui sortent par an, cette année il n'y en a eu que 150, il y en a des très beaux. Je ne vois pas au nom de quoi, on se serait privé de célébrer les talents et le travail des gens. Comme si cette année n'avait pas existé. Ben oui et puis se célébrer, le corporatisme ça existe chez tout le monde, pourquoi pas chez nous. Et puis je pense que, non mais je veux dire, la culture elle nous manque à nous qui la faisons évidemment et on comprend bien pourquoi. On aime être au centre, on aime gagner beaucoup d'argent, blablabla évidemment. Sauf que quand même je crois qu'il faut arrêter de dire que la culture est faite par une élite, pour une élite. En fait moi je trouve ça très méprisant de dire ça. Je trouve que la culture c'est plein de choses, c'est pas que du Tarkovski en VO. Non mais ça va de la variété. C'est beaucoup de choses et ça nourrit aussi beaucoup des gens. Et pourquoi on décide que toute une partie des gens n'aurait pas besoin de ça ? Pourquoi on les réduit à leur fonctionnalité sans leur autoriser ce besoin vital qui est s'échapper, rêver, penser ? Donc voilà, moi je suis très à l'aise avec l'idée d'être là en tout cas. C'est ce que vous pensez, le monde de la culture, c'est un peu la victime collatérale d'une décision politique qui a décidé de le mettre de côté ? Non mais tout le monde souffre. Moi je parle de la culture parce que je parle d'où je suis. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a une communication qui est brutale et qui est violente. Peut-être que c'est pas mesuré par les gens qui s'adressent à nous. On croise les doigts, c'est très violent. Je suis navrée. On croise les doigts pour la réouverture quand vous entendez la ministre de la Culture dire ça par exemple ? Quand j'entends dire on croise les doigts pour la réouverture, je ne doute pas. Mais le problème c'est qu'au plus fort elle travaille, au moins elle peut dire ça. On croise les doigts. Il y a une nonchalance dans la formule. Alors disons que c'est de la communication, c'est pas la réalité. La formule elle est trop violente. Elle parle à des gens dont certains ne se relèveront pas. Il y a des situations désespérées. Et la crise d'aujourd'hui elle va se répercuter dans le cinéma dans les deux, trois années à venir. Parce que là les projets ils s'empilent sur les étagères des producteurs. Et puis les gens qui font la culture, c'est plein de gens très très différents. Il y a ceux que les gens connaissent, ceux qui sont riches et bien habillés. Mais sans le reste des gens qui fabriquent la culture, cette culture-là n'existe pas. C'est beaucoup d'emplois. Il y a des gens qui ont la chance de bénéficier du régime intermittent. Et d'autres non. Il y a ce qu'on appelle les contrats courts qui sont des gens qui sont engagés à l'événement, sur les festivals, les concerts de musique, tout ça. C'est toute une économie. Leur vie s'est arrêtée du jour au lendemain. Ils n'ont pas de perspective. C'est de tout ça dont on parle. La culture en France, elle génère des emplois. Elle fait vivre des gens au sens propre et au sens figuré. Il faut arrêter l'espèce de cliché qui voudrait que, encore une fois, les gens de la culture, ces gens qui vivent grassement des subventions en n'en foutant pas une. Ce n'est pas vrai en fait. Vous oubliez toute une partie de la population qui travaille autour de ces événements-là. et qui ont le droit et le besoin d'avoir des perspectives et de vivre. Elle sera là, Rosine Bachelot, vendredi, à Olympia ? Je ne sais pas. Alors, je ne m'occupe pas de la salle parce que j'ai tellement de trucs à faire. Mais en tout cas, des messages seront adressés. Vous profiterez également de cette tribune pour faire passer des messages. Sans que ça devienne une gigantesque manifestation. Je ne sais pas. D'abord, je n'organise pas. Je ne mets pas des discours dans la bouche de tous les gens. Non, mais dans la vôtre. J'aimerais bien être le maître du monde. Malheureusement, je vais essayer de dire les choses que j'ai envie de dire. En n'oubliant pas qu'on a le droit d'être léger. Et qu'il y a des choses qui passent encore plus si elles sont dites de manière drôle. Oui, avec fermeté et humour. Moi, je ne suis pas un homme politique. Pourquoi pas ? Pas tout de suite. Et une cérémonie particulière aussi parce qu'il y a des règles sanitaires, des jauges à respecter. Il y a des jauges, il y a des nettoyages. Il y a quelqu'un qui va nous nettoyer. Intégralement ? Oui. Enfin, j'espère. Non, non, le protocole, il est très rigoureux, mais bon, il est très ennuyeux à décrire. Puis c'est ce que les gens vivent tous les jours. Mais oui, ce n'est pas la fête du slip, comme on dit. Et vous n'avez pas peur de... Après, il n'y aura pas moins de monde que d'habitude, il y a 130 personnes. Alors, dans la salle, il n'y a pas de public, malheureusement, pour nous. Il n'y aura que les gens, en gros, une cent-quarantaine de personnes, parce que tous ne peuvent pas être là. Il y en a qui tournent, mais en gros, 140 personnes. Mais nous, on n'est pas montés sur scène depuis des années. Donc, ça va être le... Pas des années. Un an. Il faut toujours faire, voilà. Oui, durée ressentie des années. Donc, c'est un bonheur, quoi, de retrouver la scène, le direct. Moi, je répète à l'Olympia, là, depuis deux jours, je suis sur scène et je prends mon pied, je peux le dire.